Alors mesdames et messieurs, dans cette histoire de l'aéroport international de Gwessia, je sais que c'est un sujet très sensible, mais un sujet aussi banal. Oui, un sujet banal, très banal. Aéroport international de Gwessia, rébaptisé Aéroport Ahmed Sektouré. C'est un sujet très banal. Mon analyse dans cette affaire, c'est quoi ? Mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, Ahmed Sektouré a été un grand homme de l'histoire de la Guinée. Aéroport international de Gwessia a été un immense homme dans l'histoire de la Guinée. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Ahmed Sektouré a été aussi le premier dictateur à la tête de notre État. Oui, c'est moi qui le dis. Il a été un grand homme dans l'histoire de la Guinée. Mais il a été aussi le tout premier dictateur à la tête de notre État. Et quand je dis le tout premier dictateur, je mets un accent très particulier et j'appuie jusqu'au fond. Parce que si nous sommes aujourd'hui dans cette situation géopolitique très amplifiée, c'est grâce à 80%, non, je ne dirais même pas 80%, je dirais grâce à 75% d'Amed Sektouré et de son régime. Si nous sommes dans cette situation, si nous sommes aujourd'hui dans l'enfer politiquement, c'est grâce à Ahmed Sektouré et son système à 75%. Je le dis haut et fort. Et je le dis et je l'assume. Un chef d'État qui ne partage pas le pouvoir, c'est un dictateur. Un chef d'État qui pense qu'il n'est pas remplaçable, c'est un dictateur. Alors, qu'est-ce qui accompagne la dictature ? Qu'est-ce qui accompagne ce chef ? Nous allons développer, partager au maximum, installez-vous confortablement. Mesdames et messieurs, il est très important de notifier au peuple, il est très important de souligner au peuple de Guinée qu'Amed Sektouré était effectivement le président de la Guinée de 1958 à 1984. 26 ans au pouvoir. 26 ans au pouvoir, il a dirigé la Guinée avec toutes les ethnies de la Guinée. Parmi ceux qui étaient à ses côtés, évidemment, il y avait des peuls. Parmi ceux qui étaient à ses côtés, il y avait des soussous. Parmi ceux qui étaient à ses côtés, il y avait des pelés, il y avait des kissis, il y avait des manons, il y avait des bagas, il y avait des mériforés, il y avait des tout-couleurs, il y avait des cognacés, il y avait toutes les ethnies de la République de Guinée. Et ceux qui ont été victimes du régime dictatorial d'Ahmed Setouré, c'est toutes les ethnies confondues de la République de Guinée. Toutes les ethnies confondues de la République de Guinée. Mais, il y a quelque chose que les gens ignorent, et moi je vais dire ça tout à l'heure. Il y a quelque chose que les gens ne veulent pas dire, et moi je vais dire ça tout à l'heure. Vous savez pourquoi nos parents peuls estiment être les plus victimes du régime d'Ahmed Setouré? Vous savez pourquoi ils ont été? Ils ont été, c'est-à-dire ils ont été le plus touchés par le régime d'Ahmed Setouré, vous savez pourquoi? Et eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi. Moi je vais dire tout à l'heure pourquoi. Le pourquoi est que, quand vous prenez le régime d'Ahmed Setouré, le régime de Lansana Conté, le régime de Dadis Kamara, le régime de Sekouba Konate, le régime d'Alpha Kondé, et maintenant le régime de Colonel Mamadi Doumbouya, quand vous prenez tous les régimes qui se sont succédés à la tête de notre État, les gens, les fonctionnaires qui ont servi ce régime, vous prenez ethnie par ethnie, ethnie par ethnie, ethnie par ethnie, ceux qui ont été les plus représentés, ce sont les Peuls. Les gens ne voient pas cette partie-là. Les Peuls sont les plus nombreux de la population guinéenne. Quand vous prenez ethnie par ethnie, les Peuls dépassent toutes les ethnies de la République de Guinée, une par une. C'est-à-dire, vous prenez, vous faites une étude comparative entre l'ethnie Peul et l'ethnie Malinke, les Peuls sont les plus nombreux. L'ethnie Peul et l'ethnie Soussou, les Peuls sont les plus nombreux. L'ethnie Peul et l'ethnie Konyaké, l'ethnie Gerzi, l'ethnie Tauban, les Peuls sont les plus nombreux. En nombre de pourcentages, ils sont plus nombreux que toutes les autres ethnies de la République de Guinée. Il y en a 24. Mais quand vous faites une étude comparative entre toutes les ethnies de la Guinée, une par une, par rapport au nombre de Peuls, ils sont les plus nombreux. Et donc, quand on demande aujourd'hui, quand on demande aujourd'hui aux Guinéens de sortie, aux Guinéens de sortie, ceux qui seront les plus représentés, ce sont les Peuls. Parce qu'ils sont les plus nombreux. Faites l'expérience, ici à Paris. Demandez aux Guinéens de sortie. Quand tous les Guinéens vont sortir, ceux qui seront les plus nombreux, ce sont les Peuls. Vous prenez ethnie par ethnie. Malinke, Soussou, Gerzi, Tauban, ils seront les plus nombreux. Alors, quand vous prenez l'administration guinéenne, de la tête jusqu'au pied, les plus représentés aussi, ce sont les Peuls. Faites l'exemple. Prenez ce gouvernement du colonel Mamadi Dumbuya. Prenez l'administration. À part le colonel Mamadi Dumbuya. C'est-à-dire de la tête aux pieds. Quand je dis de la tête aux pieds, du colonel jusqu'au planton de la Guinée, vous faites la sommation de tous les fonctionnaires guinéens et vous départagez toutes les ethnies, là, confondues, vous faites une décantation, là, vous prenez les nombres des ethnies. Dans l'administration guinéenne d'aujourd'hui, les Peuls sont les plus représentés. Alors, ça veut dire tout simplement que quand vous prenez les fonctionnaires guinéens de 1958 jusqu'à nos jours, vous faites une étude comparative, c'est-à-dire vous faites les statistiques, la communauté Peul, l'ethnie Peul, a produit plus d'intellectuels en Guinée que n'importe quelle ethnie. Il faut être réfléchi, intelligent pour comprendre cela. La communauté Peul a produit plus d'intellectuels à la Guinée que n'importe quelle ethnie. Vous comprenez cela ? Alors, quand il y a un régime dictatorial en place, un régime dictatorial qui ne veut pas voir des intellectuels d'un État ou qui s'en prend aux intellectuels d'un État, ou qui s'en prend à l'élite d'un État, un État comme la Guinée, donc ce système qui s'en prendra à l'élite de l'État guinéen, même si le colonel Mamadi Doumbouya, Astak Furlai, avait décidé aujourd'hui de s'attaquer à l'élite guinéenne, c'est-à-dire à l'élite guinéenne, aux fonctionnaires guinéens, vous allez voir que les Peuls seront les plus touchés parce qu'ils sont les plus nombreux. Bien évidemment. Ce n'est pas parce qu'il est contre les Peuls, mais c'est tout simplement qu'il a décidé de s'attaquer à l'élite guinéenne. Et s'attaquer à l'élite guinéenne, les Peuls seront les plus nombreux parce que la communauté Peul produit beaucoup plus d'intellectuels que n'importe quelle communauté de la République de Guinée, n'importe quelle ethnie de la République de Guinée. C'est une vérité absolue. Alors, quand nous affirmons que le régime d'Amet Sektouré a fait plus de victimes du côté Peul que n'importe quelle autre ethnie, cela s'explique clairement par le fait qu'il y a plus d'intellectuels. L'ethnie Peul produit plus de fonctionnaires, plus d'élite, plus d'intellectuels que n'importe quelle ethnie de la République de Guinée. C'est là. Prenez le gouvernement du colonel Nomadi Dumbuya. Il y a combien de Peuls là-dedans ? Il y en avait combien ? Il y a combien là-dedans ? Vous prenez le gouvernement de l'Ansanaconté. Il y avait combien de Peuls là-dedans ? C'est tout simplement que ça, mesdames et messieurs. Et quand on dit qu'ils ont été les plus victimes, oui, effectivement, ils ont été les plus touchés. Regardez par exemple les manifestations en Guinée. Quand il y a manifestations et que toute la République de Guinée sorte, il y a eu une manifestation en Guinée le 22 janvier 2007. C'est toute l'étendue du territoire guinéen. D'accord ? Mais quand on fait les statistiques, qu'on est objectif et véridique là-dedans, qu'on voit le nombre de victimes, qu'on fait la comptabilité du nombre de victimes, on va voir aussi, on va constater aussi, malheureusement, que nos parents Peuls ont été beaucoup plus touchés par cet événement. C'est comme ça. C'est le nombre. C'est ce qui fait. Alors, je veux dire quelque chose. Je sais que ça va toucher les sensibilités. Mais, il faut que je le dise. Mes parents Peuls, nous devons faire quoi ? Nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Mes parents Peuls. Parce que ce que vous ne comprenez pas, depuis que ça a été annoncé que l'aéroport sera rebaptisé à Maitre-Sectouré, qu'est-ce qui se fait ? Au bout d'un laps de temps, au bout de deux jours, je vous jure sur l'honneur, il y a eu des millions de faux comptes qui ont été créés. Le camp d'en face, ils ont trouvé un moyen très, très intelligent d'amplifier la situation à votre nom. Et, en faisant des postes, en disant, non, Ahmed Sertouré a été insanguinaire, l'aéroport ne peut pas être à son nom, Ahmed Sertouré a été insanguinaire, l'aéroport ne peut pas être à son nom, ce sont des noms baris, ce sont des noms jaloux, ce sont des noms seaux, ce sont des noms bas, qui sont officiellement sur ces comptes-là. Mais derrière, ce n'est pas des bas, ce n'est pas des seaux, ce n'est pas des jaloux, ce n'est pas des baris. C'est des personnes mal intentionnées, qui veulent salir l'image de cette communauté Peul, qui veulent salir l'image de nos parents Peul. Je ne dis pas qu'il y a quelques personnes aussi, issues de cette communauté, oui, qui font des postes, mais, en grande partie, au bout de ce laps de temps, il y a des millions de comptes, de faux comptes qui ont été créés pour alimenter l'affaire et pour s'attaquer indirectement au colonel, Mamadi Doumouya, pour dire, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est un patrimoine national, tu ne peux pas. Tu ne peux pas donner ce nom à Ahmed Settouré. Parce qu'Amed Settouré a été un sanguinaire, parce qu'il a été un dictateur. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on avance. Le nom, c'est quoi ? Est-ce que c'est le nom que vous mangez ? Le nom, c'est quoi ? Est-ce que c'est le nom qui fait la paix ? Le nom, c'est un symbole. C'est un symbole. tout simplement. Je ne voudrais pas que vous vous focalisiez sur des détails inutiles. Que les gens se servent de vos noms, de vos patronimes pour s'attaquer indirectement au colonel et de créer une sorte de conflit entre l'ethnie peule et le colonel. Pour dire, parce que ce sont eux qui font les mêmes choses. C'est-à-dire, ils ont les faux comptes et ce sont eux qui viennent aussi avec les faux comptes dans les commentaires pour dire, ce sont les mêmes qui s'attaquent toujours. Ce sont les mêmes qui se plaignent toujours. C'est-à-dire, M. Kanté, moi, je m'appelle Fama Kanté. D'accord ? Mon nom, c'est Fama Kanté. Je crée un faux compte au nom d'Alfa Momadouba. Je peux créer même deux comptes. Je crée un autre, Alfa Momadouba. Je crée un autre, Alfa Diallo. Je crée un autre, Umar Bari. Trois comptes. Et quand moi-même, je fais des postes avec les autres comptes, d'accord ? Je viens critiquer. Je dis, oui, mon frère, parce que le nom qui a posté, c'est Alfa Momadouba. Je viens, je dis, oui, mon frère, ça ne peut pas être au nom d'Amet Sektouré. C'est un dictateur, c'est un sanguinaire. D'accord ? Et les autres qui sont issus de d'autres ethnies, ils viendront dire quoi ? Oh non, c'est les mêmes qui se plaignent. Or, ceux qui sont derrière les comptes et ceux qui viennent pour dire que ce sont les mêmes qui se plaignent toujours, ils sont de même côté. C'est le jeu politique. Vous devez comprendre. Mesdames et messieurs, l'arroport baptisé Ahmed Sektouré, vous devez comprendre que ce qui a été commis sous le régime d'Amet Sektouré, c'était tous les Guinéens. C'était tous les Guinéens. Tous les Guinéens étaient là aux côtés d'Amet Sektouré. Ahmed Sektouré n'a pas travaillé seul. Ahmed Sektouré n'a pas exécuté les ordres seuls. Ahmed Sektouré n'a pas donné des ordres seuls. Mais vu qu'il était le chef suprême de la nation, il est le responsable. Il y a des ordres qui ont été exécutés au temps d'Amet Sektouré. Ahmed Sektouré n'était même pas au courant de cela. Mais vu qu'il était à la tête de l'État, il était le chef suprême. Il y a des gens qui se sont servis du nom d'Amet Sektouré pour commettre des exactions. Vu qu'il était à la tête de l'État, il était le premier responsable et il reste toujours le responsable de ses actes. Mesdames et messieurs, si nous voulons revenir sur tout ça, je pense qu'on ne va pas avancer. Si nous voulons regarder ces détails-là, je pense qu'on ne va pas avancer. Je voudrais qu'on soit plus Américains que Français. Parce que les Américains, ils pensent rapidement aux choses sérieuses. Ils font des grandes choses. Rapidement, rapidement, les détails inutiles, ils ne sont pas là-dedans. Je voudrais qu'on évolue rapidement, qu'on ne se focalise pas sur ces détails. si le colonel a donné le nom à Ahmed Sectoré. Je pense que on doit fermer l'œil là-dessus et puis passer. Ça ne veut rien dire, mesdames et messieurs. Vous savez, notre autoroute porte le nom de Fidel Castro. L'autoroute Fidel Castro. Ceux qui connaissent l'histoire de Fidel Castro de Cuba, quand vous allez au Cuba, ils vont vous dire vous êtes fous. Comment vous pouvez donner le nom de votre autoroute à Fidel Castro ? Ils vont commencer à dire oh, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Mais est-ce que cela a empêché la Guinée à donner ce nom, le nom de notre autoroute à Fidel Castro ? Non. Le lycée Yimbaya a été répaptisé je ne sais pas quand, lycée Léopold Sédar Senghor, si je ne me trompe pas. C'est ça ? Or, Ahmed Sektouré n'était pas du même bord politique que Léopold Sédar Senghor. Bien évidemment, il n'était pas d'accord. Parce que ce qu'il faut savoir, Léopold Sédar Senghor était du même bord politique, était du même bord, de même vision qu'Ofoïboigny. Les Sektouré étaient avec les Kwame Kourouman, avec les Mouktar Old Dada de Mouritanie et de Moudoubekouita du Mali. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, le non, il ne faudrait pas que vous vous focalisiez là-dessus. Ça ne veut absolument rien dire. nous devons avancer. Nous sommes dans une situation un peu exceptionnelle. Il faudrait qu'on passe aux choses sérieuses. Je ne voudrais pas que les gens viennent amplifier cette situation pour mettre en mal la communauté Peul et le colonel Mamadi Doumbouya. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya est aussi très intelligent pour comprendre. Je sais aussi qu'il est informé. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame. Parce que vous savez, ces gens, ils sont capables de se servir de la communauté Peul pour salir l'image de l'UFDG. Voyez-vous ? Parce que pour salir l'image de l'UFDG, il faut seulement porter le nom tant, 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 pour faire ça. Parce que eux, dans leur tête, le seul moyen aujourd'hui de combattre, il faut profiter des situations comme ça pour essayer d'amplifier, pour essayer d'instrumentaliser la toile, pour essayer d'instrumentaliser les gens. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce que je dis que la différence entre l'UFDG, l'ANAD et son chef, son excellence, M. Amé, M. Seloudalendjalo, et M. Alpha Kondé, professeur prisonnier, professeur prisonnier, président prisonnier et son RPG arc-en-ciel, ça se situe là. C'est la vision qui les différencie. L'honnêteté, la sincérité qui les différencie. L'objectivité des militants. Ok. L'ambition, vous savez, les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD, ils ont internationalisé leur ambition. L'ambition de ces gens-là ne se situe plus au niveau national. Ces gens-là, ils ont internationalisé leur ambition. Et c'est ce qui fait que les militants du RPG arc-en-ciel ont du mal à comprendre les militants de l'UFDG. C'est ce qui fait que les cadres du RPG arc-en-ciel ont du mal à comprendre les cadres de l'UFDG et de l'ANAD. Parce que ces gens qui sont dans l'ANAD et dans l'UFDG, leurs militants sympathisants, ils ont internationalisé leur vision. Ils n'ont plus une vision nationale. Leur vision ne se limite pas seulement à la portion de la Guinée. Mais ça va au-delà. Pendant que les autres, ils sont encore dans ce débat communautaire, dans ce débat régionaliste. Parce que, écoutez, quand vous écoutez souvent les militants ou les cadres du RPG arc-en-ciel, ils parlent toujours de nous. Andelou. Andelou. Mandenkole. Mandenkole. Suyakole. Andelou. Suyakole. Ça, c'est le niveau national. Parce que quand vous dites souyakole, ça veut dire en français nous, voilà, notre communauté. C'est ce que ça veut dire. Ils sont dans le communautarisme. Pendant que les autres ont une vision beaucoup plus large, eux, ils sont encore dans ce processus-là. Ils se disent, non, il ne faut pas que le pouvoir nous échappe. Il ne faut pas que le pouvoir nous échappe, nous les malinqués. Ils sont toujours dans ça. Or, les autres sont dans une dimension beaucoup plus internationale, beaucoup plus large. ils ont une vision du développement, du progrès qui n'a rien à voir avec la vision de ces militants sympathisants et de ces cadres du RPG arc-en-ciel. Il faut élargir les visions pour mieux se lancer dans le développement. Mais plus vous restreignez les visions, plus vous êtes limité. C'est pourquoi les cadres du RPG arc-en-ciel, ceux qui étaient avec Alpha Condé, ces Couturéas dans le gouvernement, ils ont montré leurs limites. Ils étaient déjà à leurs limites. Il n'y en avait plus. Ils ne pouvaient plus rénover. Parce que tout simplement, il n'y avait plus de créativité, il n'y avait plus d'inventivité. C'est ce qui les a manqués. Ils étaient au bord du gouffre. Et Dieu merci, le colonel Mardi Dunguya est venu à temps. Il a compris que ces gens-là, ça ne bougeait plus. Écoutez, on va vous enlever parce que vous avez une vision beaucoup plus restreinte. Voyez-vous ? C'est ce que Ahmed Sektouré, je suis forcé de le citer parce qu'il a fait du bien. Il y a aussi du côté mal qui a été fait. Et cela ne va pas m'empêcher de citer souvent ces citations. Voyez-vous ? Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce débat politique. Parce que quand on parle d'Amed Sektouré, quelque part, on est beaucoup fiers de lui. Et d'autre part aussi, on est un peu découragé. Parce qu'on se dit que si ce monsieur avait compris la politique d'une certaine manière, il serait aujourd'hui le demi-dieu de la Guinée. Bien évidemment. Mais malheureusement, ça a été comme ça. Voilà. Et c'est pourquoi il dit que nous devons... Il dit que plus la conscience élargit son champ d'action, plus la conscience élargit son champ d'action, plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête. Plus il s'éduque, plus il s'instruit et s'éduque, plus il s'universalise. Voyez-vous ? Plus la conscience élargit son champ d'action, plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête, plus on devient humain en nous éloignant de la bête. Plus on s'éduque, plus on s'instruit, plus on s'universalise et plus on devient des hommes universels. L'éducation n'est pas seulement à l'école. L'éducation n'est pas seulement à l'école couranique ou chinoise. L'éducation est aussi dans la rue. L'éducation est aussi dans la vision. L'éducation est aussi dans l'aventure. C'est très important. Et, mesdames et messieurs, je pense que on ne doit pas faire tout un tas ce problème d'aéroport à mettre sectorier. Je vois déjà des gens qui en rigolent, qui disent ceci, cela, le colonel ne devrait pas faire, ce n'est pas bon, nanani, nanana. Pour moi, c'est des détails. C'est des détails, mesdames et messieurs. Est-ce que ça change quelque chose dans la dimension de l'aéroport ? Non. Est-ce que ça change quelque chose dans le fonctionnement de l'aéroport ? Non. C'est purement mental et psychologique. Est-ce que ça change quelque chose dans la dynamique de travail de l'aéroport ? Non. Est-ce que ça change quelque chose dans le nombre de vols qui descend et qui décolle de l'aéroport ? Non. Il faut qu'on passe aux choses sérieuses, à l'essentiel. Il ne faut pas qu'on se limite à des détails. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin du progrès de développement. Nous n'avons pas besoin chaque fois de revenir sur ça. Parce que je vois même cette association des victimes de Cambouarro qui disent non, 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 non. Mais écoutez, s'il faut revenir sur les victimes du Cambouarro, s'il faut faire ce jugement, ce procès, je pense que le colonel ne va pas quitter ici. Parce qu'on doit faire le procès des victimes du Cambouarro, on doit faire le procès de toutes les victimes du régime Ahmed Sektouré, le procès de toutes les victimes de Lansana Conté, le procès de toutes les victimes de Dadis Kamara et de Sekouba Konate, le procès de toutes les victimes d'Alva Kondé. Vous pensez que ça, c'est quelque chose de 10 ans ? Même 20 ans, ça ne va pas finir. Parce que chaque jour, il y aura des nouveaux dossiers, il y aura des nouveaux dossiers, il y aura des nouveaux dossiers. Moi, j'aurais voulu qu'on avance. Ça, c'est 1958 en 1984. J'aurais voulu qu'on avance. C'est un mal qui a été fait. Voulez-vous qu'on fasse un jugement pour ça ? Si on fait, on entame ce jugement, ce processus de jugement, je pense qu'on ne va pas aller de l'avant. Passons à autre chose. Passons aux choses sérieuses. Quand je dis chose sérieuse, évidemment, c'est une chose aussi sérieuse. C'est des personnes qui sont mortes, c'est des personnes qui sont tombées. Évidemment, je ne l'oublie pas. Mais je pense qu'à un moment donné, on doit apprendre à faire face à la réalité. Oui. À faire face à la réalité, je prends un exemple tout palpable. est-ce que le nombre d'Allemands, le nombre de Français qui ont été victimes des deux guerres, est-ce que ces gens, ils se sont toujours dit il faut qu'il y ait justice, 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 chaque régime, justice, chaque régime, justice. Non. Ils ne sont pas empêchés de continuer le processus de développement de leur pays. Ils ne se sont pas arrêtés pour dire il faut faire ceci. Et mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose. La personne qui a fait le plus de mal à ce pays qu'on appelle Allemagne, je pense que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y aura jamais une personne comme Adolf Hitler. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que ce monsieur, il est appelé en Allemagne le bâtisseur. Parce qu'il a fait des travaux gigantesques là. Bien évidemment, des travaux d'une dimension débordante. Évidemment, quelque part, les Allemands, ils sont fiers de lui. D'autre part aussi, ils se disent, oui, mais bon, on a fait ça, on a fait ça, mais ça s'est fait, ça s'est fait. Évidemment, la vie, c'est comme ça. On doit avancer. On doit pâcher maintenant à d'autres choses. Je pense qu'on ne doit pas faire un débat laissant ce nom à mettre sectouré à l'aéroport. Et puis, on va passer au processus de développement. Quelque part, c'est un acte salutaire. D'autre part aussi, cet acte salutaire est sali quelque part. Mais ce sont les choses de la vie, ce sont les alliades du métier, ce sont les alliades de la gouvernance, ce sont les péripéties de la gouvernance. Nous devons composer avec et passer, mesdames et messieurs. Lassana Conte est venu, on dit, il faut faire jugement des victimes du Cambuaro. Si quelqu'un devrait faire ce jugement, quelqu'un était mieux placé pour faire ce jugement, je pense que c'était le régime de Lassana Conte fraîchement venu après Ahmed Sektouré. Oui, c'est Lassana Conte qui était la personne la mieux placée pour faire ce jugement. Il ne l'a pas fait. Dadis aussi ne l'a pas fait. Sekouba Konate ne l'a pas fait. Alpha Kondé n'a même pas pensé à le faire. Bien vrai que lui-même, quelque part, il a été condamné même par ce même régime. Même si c'est vrai, pour lui aussi, son jugement, sa condamnation était fondée. Mais il n'a même pas pensé à cela. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Alors, je pense qu'on doit apprendre à passer, ok, on doit apprendre à avancer, c'est très important, à progresser et à penser maintenant à l'avenir, c'est très important. Il ne faudrait pas qu'on se limite, qu'on se focalise à ces détails, à ces péripéties. Ce qui a été fait, franchement, dans les années 50, entre 1950 et 1984, c'était vraiment une histoire de dingue. sincèrement, c'est dans la plupart des pays africains. Ça a été comme ça. Le cas de Mobutu, voilà, en Côte d'Ivoire, voilà, un peu partout. En Afrique, ça a été la même chose, même en Occident aussi, en Orient, en Amérique latine. Ça a franchement été la même chose. Ces gens-là, ils sont passés à d'autres choses, ok ? Ils sont aujourd'hui des pays émergents, des pays en voie de développement, des pays qui progressent. nous devons faire la même chose. Donc, mesdames et messieurs, si j'ai touché à des sensibilités, si j'ai aussi eu à tenue des propos, ok, qui ont blessé d'autres personnes, je présente mes sincères excuses. Ce n'est pas ma volonté première. Je veux justement faire un effort chaque jour pour être beaucoup plus performant, pour être aussi beaucoup plus clair et beaucoup plus, ok, beaucoup plus compréhensible et compréhensible. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, à demain, Inch'Allah, je vous aime, je vous love, vous partagerez au maximum la vidéo. Bye, bye.